Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité à Madagascar. Les journalistes dénoncent une tentative d'atteinte à la liberté de la presse. Quelques modifications ont été apportées dans le projet de loi sur la cybercriminalité. Et le texte prévoit une peine de 2 à 5 ans de prison ferme en cas de diffamation des agents et des fonctionnaires de l'État par le biais d'Internet. Et au Cameroun, révision du code pénal, le projet de loi encore à l'étude par les parlementaires prévoit de nombreuses innovations. Et conception du premier satellite strictement africain. Une fabrication qui sera menée entièrement par la jante féminine. Le Meta Economic Development Organization a lancé en ce sens un centre de formation permettant d'initier pas moins de 150 jeunes africaines à la fabrication de robots spatiaux. Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire, la jeunesse se mobilise. Une jeunesse qui estime avoir été mise à l'écart de la réforme constitutionnelle voulue par le président Alassane Ouattara. Réunis au sein d'un collectif, ils sont environ 200 jeunes à s'être emparés de ce projet et à faire des propositions comme la séparation stricte des pouvoirs ou encore l'indépendance de la justice. Leurs désidératas seront envoyés au comité d'experts chargés par le président de la rédaction du projet constitutionnel. Écoutons donc à ce propos Maître Christophe Kouamé, membre de la société civile et président de Civis Côte d'Ivoire. Pour le cadre de la nouvelle constitution, pour nous, il se pose deux ou trois enjeux obligatoires pour lesquels le président de la République doit tenir compte. Il y a des contingences contextuelles, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans le cadre de ce que l'ONU appelle la consolidation de la paix. Et dans ce cadre-là, les grands problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, qui ont fait que nous sortons des dix ans de crise, l'ONU nous a aidés. L'ONU a produit une résolution, la résolution 2284, pour dire à tout le monde que voilà ce que vous devez faire. Donc, dans la résolution, l'ONU demande au gouvernement ivoirien de tenir compte des problèmes de nationalité, de tenir compte des problèmes du foncier rural, de tenir compte des problèmes de réconciliation nationale, de tenir compte des problèmes de cohésion sociale, en vue de régler fondamentalement les problèmes qui ont entraîné les crises en Côte d'Ivoire. Donc, nous, société civile, avons commencé depuis janvier 2016 une initiative pour une révision constitutionnelle transparente d'abord, inclusive, pluraliste et démocratique. Et depuis cette date, nous avons demandé au gouvernement de créer une commission nationale constitutionnelle. Le gouvernement a refusé, le gouvernement a créé en lieu et en place un comité d'espères. Nous disons non, nous disons que le comité d'espères ne peut pas remplacer ce qu'on appelle la constituante, c'est-à-dire le peuple et sa programmation, parce que vous savez très bien comme nous qu'une constitution est le reflet, je dirais, symbolique d'un peuple, c'est-à-dire son identité passée, présente et future. Les journalistes malgaches manifestent leur mécontentement au lendemain de la réintroduction des peines privatives de liberté dans le prochain code de la communication. Depuis plus de 15 ans, les médias demandent la modernisation de ce code qui date de 1991. En études au Parlement, le texte suscite de vives inquiétudes. Théo, grâce à ce qu'on a. Les journalistes dénoncent une nouvelle tentative d'atteinte à la liberté de la presse à Madagascar. Ils craignent des abus de la part des autorités qui ont apporté quelques modifications dans le projet de loi sur la cybercriminalité. Un texte qui prévoit une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement vis-à-vis de toute personne qui sera jugée coupable de diffamation des agents et fonctionnaires de l'État sur Internet. Des modifications jugées liberticides et répressives par les professionnels des médias qui demandent à ce que les délits de presse ne soient plus passibles d'emprisonnement. Nous ne faisons pas ce combat uniquement pour les journalistes, car n'importe quel utilisateur de réseaux sociaux, tout le monde peut tomber sous le coup de cet article 20. Dans sa version initiale, le nouveau projet de loi supprimait les peines d'emprisonnement. Mais récemment, les sénateurs ont décidé de les réintroduire. Des amendes sont également prévues. Ces dernières vont jusqu'à 100 millions d'arriaries, soit plus de 30 000 dollars pour les éventuels coupables de délits de presse. Le texte vivement contesté suscite des revendications. Plusieurs organisations syndicales et d'autres acteurs de la société civile malgache insistent sur le maintien de l'abrogation de l'article 20 de cette loi sur la cybercriminalité. Ils estiment que si le texte obtient l'aval des députés, ce sont tous les citoyens qui seront dès lors menacés. Le problème, simplement, c'est que cet article empêche les journalistes de dénoncer en quelque sorte ces malversations de la liberté de la presse. Donc il est remis en question des prévus de sanctions donc assez lourds. Les journalistes se dressent contre cette loi. En 2014, la loi sur la cybercriminalité avait causé l'emprisonnement de deux journalistes à Madagascar. Ces derniers avaient été jugés coupables de diffamation des membres du gouvernement. Le nouveau texte se présente comme une nouvelle épée de Damoclès pour les citoyens malgaches. De nombreux acteurs promettent maintenir la pression sur le gouvernement. Le code pénal au Cameroun est en vigueur depuis un peu plus de 50 ans. En un demi-siècle, l'évolution des mœurs et des délits a été significative. C'est pour cela que l'actuel code est en révision. Une nécessité pour moderniser l'appareil juridique et l'adapter à notre époque. C'est un reportage de Viviane Baouken. Un peu plus de 50 ans après, le Cameroun a décidé de revoir son arsenal repressif des comportements contraires à l'ordre public. La loi portant révision du code pénal intervient dans un contexte où le Cameroun est en train de modifier son dispositif législatif. La volonté de modernisation des outils juridiques semble franchir un nouveau cap avec l'examen du projet de loi portant révision du code pénal. Ce code vient 50 ans depuis l'ancien code et ça va sans dire qu'il y a eu une évolution dans le comportement des Camerounais et une évolution dans le monde entier qui nous fait cet impératif de revisiter le code. Entre autres innovations contenues dans le nouveau code pénal, l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales et l'adoption des pénaltés natives à celles d'emprisonnement ou d'amende. Nous sommes en train de mettre dans ce code des innovations portant d'abord à l'organisation même des voies d'incrimination des divers actes posés dans la société camerounaise. Nous allons peut-être avoir dans ce code pénal, nous aurons des infractions qui touchent par exemple aux personnes morales. C'est-à-dire que les personnes morales pourront être poursuivies pénalement en justice. Depuis l'arrivée de ce texte, le débat s'est ouvert au centre de l'opinion. Certains observateurs de l'opposition s'interrogent sur le contenu et les intentions du pouvoir. Ils fustigènent à moins l'article qui entend élargir l'immunité parlementaire aux membres du gouvernement. L'immunité qui est souvent, qui est dans nos lois, réservée aux chefs de l'État ou parlementaires, c'est maintenant étendue aux membres du gouvernement qui sont nommés. Donc je pense que pour nous c'est une situation qui est inacceptable. Ce nouveau projet de loi portant révision du code pénal camerounais connaît quelques remords. Réunis en session extraordinaire ce jeudi 16 juin à Yaoundé, le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun demande le retrait du projet de loi pour relecture et mise en cordance des versions françaises et anglaises. Et sachez, carrément Pierre Roland Béwindé, le nouveau maire de Ouagadougou, le candidat du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a été élu avec 133 voix sur 252 pour diriger pendant 5 années la capitale Burkinabé. Conception du premier satellite strictement africain, une fabrication qui sera menée entièrement par l'agente féminine, le Meta Economic Development Organization a lancé en ce sens un centre de formation permettant d'initier pas moins de 150 jeunes africaines à la fabrication de robots spatiaux. 150 lycéennes sud-africaines en formation pour leur première mission spatiale. Le Meta Economic Development Organization a lancé un programme de formation pour jeunes filles leur permettant de construire des robots spatiaux. Objectif, faire des lycéennes de toute l'Afrique les initiatrices du premier satellite africain en orbite. Les jeunes filles ont commencé à concevoir les 10 satellites qui devraient être lancés d'ici à la fin de l'année 2016. Ce programme a pour objectif d'attirer de plus en plus de filles dans le domaine scientifique et technologique. Il peut leur permettre de faire carrière dans l'astrophysique ou la recherche spatiale. Lorsque j'ai démarré ce programme, j'aimais déjà la technologie et la science. Quand j'ai décidé de poursuivre mes études dans ces domaines, je pensais plus à devenir ingénieure. De ce fait, ce programme devrait beaucoup m'aider en termes de compétences en développement scientifique, entre autres compétences de base pour l'avenir. Les chiffres montrent que le nombre de femmes qui travaillent dans la science est chronologiquement bas, surtout en Afrique. Un faible résultat, notamment dû à la pauvreté et au mariage précoce. Le satellite en voie de conception au MEDO devrait permettre de mesurer la température, mais aussi d'enregistrer des sons et d'identifier la radioactivité dans l'espace. Le MEDO ambitionne d'offrir le premier satellite privé africain et nous avons décidé de laisser de jeunes femmes le concevoir et l'assembler. La plupart de nos derniers ateliers n'ont concerné que de jeunes filles qui sont venues visiter nos locaux et voir le travail des ingénieurs satellitaires. Elles ont pu comprendre à quoi servaient les satellites. Le futur satellite va ainsi avoir un orbite polaire autour de l'Afrique pour nous aider à faire face à nos propres problèmes dans dix ans. Le premier projet du genre du MEDO a attiré des candidats de la Namibie, du Malawi, du Kenya, du Rwanda et du Ghana, en plus des sud-africaines. Au cours des prochains camps périodiques d'une semaine, elles tenteront d'améliorer leurs projets satellitaires. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada